Allez, 19h46, vous l'avez compris, il est grand temps de passer à la playlist de Steven Bellery. Après plus de 60 ans de carrière, Sylvie Vartan fait donc ses adieux à la Seine. Elle annonce un dernier tour de piste baptisé « Je tire ma révérence ». Elle chantera trois soirs à Paris devant Alex Vizorek dans le public cet automne et aussi en région. Steven, vous avez longuement rencontré pour nous Sylvie Vartan. Six décennies de musique, 40 millions de disques vendus, seule française à avoir été conviée à chanter lors d'une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'est à Séoul en 1988. Ça c'est une bonne info pour Brian Guineau ça. Ah ouais, génial. Vous êtes à côté toutes les deux. Je retire le point d'Isabelle, je le donne à Steven. Elle a formé avec Johnny Hallyday l'un des couples les plus emblématiques des 60's. C'est une page de nos vies qui se tourne de la culture populaire et de la chanson française. À bientôt 80 ans, Sylvie Vartan va offrir un dernier tour de piste. Parce que ça fait déjà plus de 60 ans que je chante, que j'ai eu des moments extraordinaires avec tant de monde. J'ai fait des spectacles qui m'ont laissé des soleils dans le cœur. Et je pense qu'il faut savoir partir à un moment en pleine force quelque part. Et pas petit à petit avoir le poids des années qui tombe sur vous. Parce qu'inévitablement ça arrive. Donc j'ai décidé que c'était maintenant. Dire au revoir, c'est pas facile ? Non. Par respect pour tous ceux qui m'aiment, pour tous ceux que j'aime. Je trouve qu'il faut être toujours quand même assez digne. On ne peut pas infliger de se montrer démuni, ne plus avoir de voix. Vous avez peur du concert de trop ? Oui. Mais les années passent, vous savez. Le poids des années compte. Malgré tout, je ne compte jamais moi. Mais c'est vrai quand même que je vais avoir 80 ans. Je n'arrive même pas à y croire. Il faut que j'y songe. À partir d'un certain moment, je pense que la lucidité vous vient. Quand même à un moment donné, des chanteuses de rock, il n'y en a pas beaucoup. « L'amour, c'est comme une cigarette » 1980. L'amour, c'est comme une cigarette. Sylvie Vartan était l'une des rares françaises à se produire dans le monde entier. Oui, mais partout. Elle a chanté dans neuf langues et dans des dizaines de pays où elle a été une vraie star. J'ai eu cette chance d'enregistrer beaucoup en anglais aux Etats-Unis, d'y chanter aussi, de Vegas à Atlantic City, de rencontrer Gene Kelly, qui était une de mes stars favorites, qui m'a fait aimer la danse, qui m'a donné l'envie de le faire. Il vous introduisait chaque soir à Las Vegas, Gene Kelly. Oui, c'était merveilleux. C'était comme un rêve. Et puis ensuite, de rencontrer tant de monde dans des pays différents. Le Japon, par exemple, qui est un pays fétiche. C'est là-bas que c'était le plus fou ? C'était une expérience extraordinaire. À mes tout débuts, c'était le premier pays étranger où je suis allée. C'était un public de folie. Toutes les écoles, teenagers en uniforme qui chantaient « La plus belle pour aller lancer ». C'est incroyable. C'est des moments magiques. J'ai fait des tournées incalculables au Japon. Ils étaient très fidèles et le sont toujours. J'espère que j'irai chanter pour la dernière fois aussi au Japon avec ce dernier spectacle. Ce soir, je serai la plus belle pour aller lancer. Je crois que je vais venir avec toi, Alex. Ah, au concert. Sylvie Vartan qui s'est très vite imposée, Steven, en femme de scène. Oui, ça a été une pionnière. Bousculant les codes, elle a été l'une des premières à se produire entourée de danseurs, à chorégraphier ses shows, à l'américaine, à créer des mises en scène. C'est en cela une avant-gardiste. J'ai adoré danser, j'ai fait des spectacles énormes. Avant la lettre, je dirais, parce qu'on n'avait pas tellement l'habitude de faire des spectacles dansés au début des années 70. Très vite, vous avez senti que le spectacle était en train de changer. Vous êtes parti apprendre la danse aux Etats-Unis. J'avais envie de costume, j'avais envie de changement, j'avais envie de danse, de mouvement. Et j'ai appris, oui, avec les plus grands et c'était nouveau. Et j'essayais toujours d'apporter une nouveauté, même pour moi, pour aborder les choses avec une certaine virginité. Alors que quand on chante, on est vraiment soi-même, on est à nu. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai tellement le trac, moi, quand je chante. Toujours ? De plus en plus. Non, au début, non. Au début, je n'avais pas peur. Mais là, maintenant, plus ça va, plus j'ai peur. Non, oui, c'est pour ça, à un moment, il faut que ça s'arrête. Parce que je vais mourir cardiaque. Comme un garçon, je les cheveux, donc, comme un garçon, je porte un blouson, comme un garçon, comme un garçon. 1968, comme un garçon. Sylvie Vartan qui prépare d'ailleurs un spectacle ambitieux. Oui, comme avant, comme à ses débuts, pas un récital, elle veut faire plaisir à son public pour cette dernière six actes prévus. Un hommage à Johnny Hallyday, évidemment. J'ai demandé à Sylvie, pour terminer, pourquoi elle avait choisi ce titre de Jean Sablon, « Je tire ma révérence » pour baptiser son au revoir scénique. « Je tire ma révérence » C'est un très joli mot, c'est une façon élégante de dire au revoir. Et je ne voulais pas dire au départ adieu, au revoir, tout ça, non. Et je trouvais que tirer sa révérence a un côté dansant, quelque part. On visualise très bien, tirer sa révérence, c'est un joli geste. Dans sa chanson, « Quand j'étais chanteur », Michel Delpeche évoquait les adieux de Sylvie Vartan. Ça m'a fait sourire aujourd'hui ? Voilà, on y est. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu la première fois, je ne sais plus quel âge j'avais, mais je me suis dit « Oh là là, ça, ce n'est pas demain la veille ». C'est comme ça, c'est arrivé comme ça. « Cheveux au vent, enlève tes cheveux au vent. » Chanson de 2013, c'est un petit plaisir coupable. « Cheveux au vent, Sylvie Vartan tire sa révérence. » Elle sera les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris, c'est le Palais des Sports évidemment. D'autres dates en région seront annoncées prochainement. Ouverture de la billetterie, mardi 30 janvier à 10h. « Vous avez noté, Alexandre ? » « Moi, ce que j'aime bien, c'est les dimanches après-midi. » « Parce que là, il y a les vrais. » « Je me demande si je ne vais pas me faire le dimanche 14h. » « Non, mais il y va toujours un peu plus. » « C'est fascinant. » « Oui, mais il peut être avec les vrais. » « Oui, mais c'est la qui drague aussi. » « On est ensemble, on est en fusion, on chante Nicolas. » « Ah, c'est elle aussi ? » « Je la connais, celle-là. » « Merci beaucoup, Steven Bellery. »